Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, tout est ok, tout est connecté. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la notion d'inné, tout ce qui est inné naturel en nous, parce que ces derniers temps j'ai beaucoup réfléchi, vous avez peut-être vu, j'ai mis en ligne mon approche corporelle, l'explication avec les accompagnements que je propose dorénavant, dans la relation corps, à l'image, à la conscience de soi, et j'ai beaucoup réfléchi aussi à finalement qu'est-ce que j'amène là-dedans. Pourquoi ? Parce que moi je suis toujours un peu, il y a eu un long chemin, maintenant moins, mais il y a eu un long chemin entre la partie subtile de l'aide, spirituelle, et la partie concrète, logique, je crois qu'on l'a tous, mais elles étaient plutôt en opposition ou même pas opposition, elles ne se connectaient pas. Et aujourd'hui tout est tout, et je peux vous dire que quand on essaye de partager une vision globale des choses, l'écriture m'a fait travailler sur ça. Et aujourd'hui, moi j'avais envie de partager avec vous le fait que, oui, dans notre société qui est plutôt logique, il est important de découvrir l'inné en nous, parce que finalement tout est là devant nous, notre corps, notre cerveau, il fonctionne à notre service dans sens pour notre bien-être tout le temps. Mais on ne peut pas dissocier de la compréhension de notre cerveau, le besoin qu'il a de mettre du logique aussi. et vraiment, moi j'ai, pendant 20 ans, j'ai été à la, je viens d'un système plutôt logique, puisque je suis comme vous tous et vous toutes, je vis ici en France avec un système plutôt logique, et puis j'ai découvert le monde subtil avant les mondes plus scientifiques, voilà, et on entend beaucoup développer son intuition, développer son ressenti, et c'est important, mais finalement si on ne comprend pas pourquoi il faut développer ça, notre cerveau ne va pas aller, ne va pas ouvrir ses portes. Moi aujourd'hui, au bout de 20 ans, je peux vous dire que c'est à la fois la pratique, physique, mais c'est parce que j'ai compris que j'avais naturellement de la sensibilité, naturellement l'intuition, naturellement, et comme tout le monde, je peux vous dire que tout le monde là, ce n'est pas une question, j'ai un don de telle personne, de la famille, ou de ci, ou ça, ça fait partie de notre nature humaine, après on le développe chacun à sa façon, parce qu'il y a des gens qui vont mettre leur créativité, leur intuition dans faire du pain, créer des nouvelles recettes pour faire du pain, alors je ne sais pas ce que j'ai avec les boulangers, mais en tout cas j'ai souvent ce repère-là, le boulanger qui fabrique, qui nous nourrit, voilà. Et finalement, moi j'ai passé 20 ans à apprendre, à apprendre quelque chose qui était déjà là en moi, mais comme on n'en a jamais parlé, comme on n'avait jamais mis ça en conscience dans ma vie, d'enfant, de jeune fille, à l'école, la société, je me suis posé des questions, j'ai cherché, j'ai trouvé, mais finalement j'ai appris, j'ai appris j'ai compris, j'ai pris conscience, j'ai eu de la connaissance, mais surtout aussi j'ai pris, j'ai mis de la pratique, et la pratique, elle, elle va permettre de relier la compréhension, la sensation, voilà. C'est parce que je pratique que je comprends ce que je fais, je ressens ce que je fais, et là, ok, ça crée des connexions au niveau du cerveau, voilà. Et vraiment, il est important d'avoir cette conscience-là, et j'avais envie de partager ça avec vous, j'avais envie d'échanger un peu sur ce live, dans cette notion que l'inné, il est là, alors, mais si on n'y met pas de la connaissance ou de la conscience, qu'il est là, on peut vivre toute sa vie en ayant plein de compétences, et en les utilisant pas. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment une évolution importante dans notre société de relier la logique et le subtil, l'inné, le naturel aussi, l'animal en nous, la partie comment on s'est développé, comment la nature nous a créés, on est perfection au niveau du système, on est d'accord, parce que j'entends déjà les gens me dire, oui, mais quand on voit les êtres humains, ce qu'ils font, gna gna, ok, ça c'est autre chose, c'est justement, le manque de conscience, le manque de connaissance de soi, et vraiment, moi aujourd'hui, je suis convaincue, toutes les parts en moi sont ok là-dessus, que c'est ces manques-là qui font qu'on est dans une société bancale, voilà, avec des relations malsaines, alors il y a des gens extraordinaires, la plupart des gens ont cet élan naturel, mais finalement, comme on est tous bancals, et moi la première, moi la première, j'ai pu avoir des comportements inappropriés, même si mon intention a toujours été dans la bienveillance, mais comme je ne savais pas exprimer ce que je ressentais, comme je n'avais pas compris que mes émotions, elles avaient un impact fort sur moi, et bien, elles se déballaient comme ça des fois, il a fallu que je comprenne les émotions, que je comprenne comment les ressentir dans mon corps, pour ensuite les nommer, les reconnaître et les nommer, voilà, donc, ça c'est important, mais il faut penser aussi qu'on ne sait pas que nous sommes naturellement parfaits au niveau de notre système, que nous avons un corps qui a été créé par la vie, par ce que vous voulez, chacun, la conscience supérieure, Dieu, comme vous voulez, ça c'est ça, ça vous appartient, qu'on a été créé par la nature, avec une certaine perfection, car on est tous égaux, mais aujourd'hui l'être humain, il a quand même développé des compétences, on est capable de créer des structures, de l'habitat, on a fait évoluer nos sociétés, on a fait évoluer notre sécurité corporelle, notre capacité de nous nourrir, on a créé plein de choses incroyables, vous voyez, aujourd'hui maintenant on est capable, on n'a pas encore développé la télépathie, mais on a développé des moyens pour échanger à distance, sans être à côté les uns des autres, donc on a vraiment plein plein de compétences, qu'elles soient intellectuelles ou innées, vous voyez, souvent, et je ne dénigre pas, chacun, comme je vous disais, développe ses compétences et les incarne sur cette terre à sa façon, et quand j'entends oui, parce qu'on entend beaucoup parler, moi ils me disent, oui, j'ai découvert dans ma famille, on a un don de magnétisme, on a un don de soignée, on a un don pour ci, pour ça, et en fait, je vais être honnête, moi je suis très cartésienne sur ça, je suis ouverte, je sais que moi, quand je touche les gens, je sais déjà que quand j'étais coiffeuse et que j'ai juste des brochings, j'ai déjà du bien aux gens, par mon énergie, le fait de prendre soin, on transmet de l'énergie, là on est loin les uns des autres, mais on transmet des choses, et en fait les gens découvrent ça comme un truc extraordinaire, et je leur laisse ce chemin, c'est leur chemin, mais moi ça m'interpelle, parce que finalement, il n'y a rien d'extraordinaire, ils sont extra de l'ordinaire, parce qu'ils en prennent conscience, ils sont extra de l'ordinaire, parce qu'ils sont uniques, mais ça fait partie de la nature, c'est notre qualité, on a tous cette capacité intuitive, par contre on va l'utiliser chacun à sa façon, et on n'est pas tous obligés d'être des magnétiseurs, des voyants, dans le monde plus ésotérique des choses, on peut vraiment, il y a par exemple, si vous lisez des romans policiers, on parle souvent du policier qui a un méga instinct, qui a des comportements inappropriés au niveau social, ou avec ses collègues de travail, mais qui est le meilleur des inspecteurs, et ça c'est l'instinct aussi, c'est l'intuition, et ça, ça vient du ressenti, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça je ressens dans mon corps, tiens, je vois ça, je vois ça, j'observe, j'utilise tous mes sens, et d'un coup il se passe quelque chose dans mon corps. Donc en tout cas, pour moi c'était vraiment de partager avec vous le fait que, de vous poser la question, finalement, est-ce que ce que je suis, ce n'est pas un don, c'est juste inné, et j'ai une compétence et un talent naturel que je peux mettre au service de mon métier, de ma famille, de mes relations, peu importe ce que vous en faites, de votre quotidien, parce que moi, mon ressenti, mes intuitions, mes émotions, elles servent à tout, elles me servent à tout dans ma vie, à faire des choix, à me prendre soin de mes enfants, à voir quand ça ne va pas, quand eux, ils n'arrivent pas à le nommer, par exemple, mais du coup, c'est aussi parce que j'ai lu des choses sur le développement de l'enfant, j'ai lu des choses sur l'évolution du cerveau et les étapes pour les enfants d'évolution, que j'ai pu me dire, ok, là mon enfant, il n'est pas capable de définir son émotion ou de le nommer, alors je ne sais pas ce qu'il ne parlera pas, mais un enfant qui parle, aujourd'hui au niveau éducatif, je parle souvent avec tes parents qui me disent, oui, mais il n'a pas compris, donc je leur explique qu'il ne peut pas comprendre puisque son cerveau préfrontal, celui qui crée toutes les connexions qui vont parler des émotions, à la canalisation, à l'accueil des émotions, pas la gestion, il ne fonctionne pas, avant 6 ans, il ne fonctionne pas, mais du coup, un parent qui ne sait pas ça, comme ça fait des générations et des générations qu'on attend qu'un enfant qui naît, qu'il soit déjà aussi compétent qu'un adulte, et comme on ne connaissait pas le développement de l'humain ou de l'enfant là, eh ben, on était dans des attentes, et du coup, là, on sabotait plein de choses, et parfois, on fait du mal, parce qu'il y a des parents qui peuvent arriver dans de grosses violences à cause de ce mécontentement, cette ignorance. moi, je peux vous dire que depuis maintenant bien 10 ans que j'accompagne en tant que thérapeute les gens que je suis dans le milieu de l'enfance, avec des adultes, qu'est-ce qui fait défaut ? C'est pas nos compétences, parce qu'en fait, on est tous compétents, c'est notre ignorance et notre manque de conscience, voilà. Et ça, ça a vraiment un effet sur tout, parce que du coup, on peut se couper de nos ressentis, comme on ne sait pas qu'on a des ressentis, ben, on n'ose pas les écouter, ou on ne sait même pas les écouter. On n'ose pas utiliser notre singularité, parce que comme on n'est pas comme les autres, ou qu'on n'a pas appris, ben, l'autre inverse, on n'ose pas faire. Donc, il y a vraiment toute une réhabilitation à permettre aux gens de prendre conscience que tout est là pour eux. Il faut juste qu'ils prennent conscience de qui ils sont individuellement, d'apprendre ce qu'ils n'ont pas appris, et pas que ce qu'on apprend à l'école, de façon juste biologique, par exemple, le corps, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas, et c'est pas pour dire que je sais plus où que je suis perché, et que j'ai des idées, c'est scientifique. Moi, je peux vous poser toutes les infos scientifiques sur le corps, surtout depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années où les neurosciences ont vraiment été en profondeur du cerveau. On voit bien que si vous parlez, c'est que votre cerveau logique et votre cerveau subtil, gestate, fonctionnent en même temps, autrement vous ne parleriez pas. Voilà, vous ne m'entendriez pas, je ne pourrais pas vous dire des mots s'il n'y en avait pas les deux en même temps. Tout ce qui constitue notre vie, c'est à la fois le subtil et le logique. C'est les deux qui font qu'on est en mouvement, qu'on vit, qu'on respire, qu'on mange, qu'on est en interaction, qu'on a des enfants, qu'on apprend, qu'on ressent, tout ça, même ressentir, ça demande de remonter sur la partie logique, parce qu'on doit sentir qu'on doit ressentir en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça paraît fou, mais si on le prend comme ça, ça permet vraiment de développer les potentiels et d'arrêter... Je vous promets que c'est vraiment une réflexion du moment, donc vous voyez, j'y mets beaucoup aussi de cœur. Moi, j'ai du mal à parler de choses passées, j'arrive à parler souvent beaucoup d'ici et c'est beaucoup des choses que je vis sur le moment, qui sont aussi des connexions que je fais moi-même dans mes réflexions personnelles, c'est rarement très scolaire ce que je partage avec une structure, c'est des ressentis, c'est de l'analyse, et vous voyez, c'est mon logique et mon créatif qui travaillent en même temps. Et c'est aussi dans la notion des étiquettes. Cette semaine, j'ai entendu... Alors en ce moment, on entend beaucoup parler des hypersensibles, l'hypersensibilité, l'hypersensibilité, l'hypersensibilité. Et comme d'habitude, ceux qui suivent un peu mes lives savent que j'ai un peu de mal avec les extrêmes, les étiquettes toutes faites, que ce soit d'un côté ou de l'autre, voilà. Moi, je suis... On a parlé avec un ami aussi de ça, parce que je me suis souvent interpellée moi-même à me dire, mais en fait, tu n'adhères jamais à rien, Stéphanie. Voilà, tu n'adhères à rien. Quand j'ai découvert la PNF, j'ai adoré, mais je n'ai pas adhéré à 100%. Quand j'ai découvert le décodage biologique, j'ai adoré, mais je n'adhère pas à tout. En fait, je me suis dit, mince, c'est un peu trop rebelle des fois. Pourquoi tu n'adhères à rien ? Pourquoi il y a toujours une nuance à tout ? Voilà. Auto-jugement, mais je me l'accepte, parce qu'il me permet aussi de me comprendre, d'avoir des réflexions sur moi. Et du coup, cette semaine, on parlait avec un ami, justement. Par exemple, Enneagrave, en ce moment, il me revient beaucoup... Mince. Le design humain. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un truc en ce moment, si quelqu'un sait, je veux bien savoir. Ça revient beaucoup à moi, le design humain. Et puis, j'ai déjà entendu il y a quelques années, un client, il m'en avait parlé. J'avais regardé. Là, j'ai une amie qui m'en a parlé. Et certes, j'adore. Comme l'Enneagramme, comme en PNL, qu'on peut comprendre nos personnalités, comme la numérologie, comme l'astrologie, comme tout ce que vous voulez. J'adore. Attention, ne croyez pas que je suis contre. J'utilise tout. Encore ce soir, je vais avec mes enfants pour faire leur thème astral. J'ai une amie qui a développé une pratique d'astrologie créative. J'ai fait un atelier avec elle, c'est juste magique. Je vous en parlerai. Parce que vraiment, c'est hyper complémentaire à ce que je fais. Donc, génial. Mais ce que j'ai comme difficulté, c'est quand les gens restent à ça ou nous identifient toujours sous un chiffre, sous un « ah bah t'es ça, t'es ça ». Et je comprends que c'est une référence. Et vraiment, je le respecte, je le dis, parce qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître autour de moi et je ne vous juge pas, parce qu'on en a parlé récemment. Mais ça m'interpelle, ça froisse des choses en moi. Donc, j'essaie toujours de réfléchir. Et je vais venir au bout de toute cette réflexion d'arborescence. Moi, ce qui m'interpelle, c'est se découvrir, ouais. Se comprendre, oui, mais pas se figer là-dessus. Et c'est comme tout. Et du coup, pour ne pas se figer, il faut aller vers le sensoriel. Il ne faut pas dire juste mentalement, je suis tel chiffre, je suis tel truc, je suis telle couleur, je suis telle... Ça, ça me parle de moi, d'une partie de moi. Mais comment je l'utilise après pour l'alchimiser ? Voilà. Et il y a donc, voilà, il y a tous ces oppositions en ce moment qui existent depuis des, je peux dire, millénaires, parce qu'en fait, il faut être aussi dans la gratitude et dans la conscience que nous sommes à un moment de notre évolution, où on a passé la partie où on ne vivait que l'inné, à l'époque du... Oui, enfin, depuis la naissance de Jésus et même avant, voilà, les Égyptiens, tout ça, il y avait beaucoup d'innés, il y avait les dieux, on a beaucoup vécu avec l'intuition. Aujourd'hui, on parle du chamanisme, ces gens-là étaient très connectés à la nature et on créait des connaissances vraiment très alignées, voilà. Juste dans notre système moderne, et bien on est passé après à l'évolution de la connaissance, comprendre ce qu'on faisait, mais nous, on est tombés dans le trop-plein, quoi. Il n'y a que la logique, il n'y a que la connaissance qui fait tout. Ok, ben non, il y a un moment où on voit qu'on a à nouveau oublié l'inné. Mais du coup, c'est ça, moi c'est vraiment ça aujourd'hui, je veux vous dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est que tout est inné chez nous, on a une connaissance, en plus on a passé des générations, générations, on a évolué en conscience, en connaissance, même notre système, il a évolué, on n'est pas les mêmes personnes qu'au temps du Moyen-Âge, on n'a pas besoin d'aller trop loin, on n'a pas une même structure peut-être biologique, on a évolué nos cellules, tout, tout. Et donc aujourd'hui, c'est les deux. C'est vraiment les deux qui sont importants. L'inné a besoin de conscience et de connaissance. Alors moi, je suis partie sur la notion d'inné, parce que mon premier mouvement, c'est le subtil, pour aller vers la logique. Moi, mon chemin, c'était un besoin d'incarnation. J'avais besoin de... Ah, comment je vais le dire ? Mettre de la science sur tout ce qui se passait en moi, de la connaissance. Mais ça peut être bon dans le sens. Si vous avez beaucoup de connaissances, mais que vous n'allez pas sentir dans votre corps toute votre connaissance. Si vous entendez des gens parler de choses nouvelles, de fonctionnement du corps, mais que vous n'allez pas l'appréhender dans votre corps de la façon subtile, et pas que dans la connaissance, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et ça, ça fait que c'est vous dans votre vie. C'est pas pour dire que vous êtes moins bien, tout ça. C'est dans votre vie, vous n'allez pas utiliser tous vos potentiels. Vous n'allez pas alchimiser tout ce que vous avez. Moi, je vois ça comme une potion. Toutes vos qualités, votre compréhension, votre sensorialité, votre compétence naturelle, parce qu'on a des choses qui nous sont propres. Et comment tout ça, vous allez faire amalgamer pour être vous-même. Donc, c'était vraiment... Alors, vous voyez, comme d'habitude, ça va un petit peu à gauche, à droite. Alors, j'espère, en tout cas, que pour vous, c'est clair. Même si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Souvent, j'ai des amis qui me disent « Oh, j'écoute tes lives ! » Alors, je ne comprends pas tout. Par contre, ça me parle. Et ça, c'est déjà bien. Parce que ce que vous avez entendu, je peux vous dire que votre corps, il le ressent. Et un jour, vous repenserez à moi en disant « Oh, elle avait dit ça, je me rappelle. » Ou vous allez lire autre chose et vous vous rappellerez ce que j'ai dit. Voilà. Et ça, c'est OK pour moi. Mais je sais que j'ai une vision, parfois, qui, dans la parole, part un petit peu et peut perdre des personnes. Mais en tout cas, mon envie, c'était vraiment de vous dire que ne laissez ni l'inné, ni la connaissance, la conscience être séparés. À chaque fois, comme dans les soins, travaillez l'énergie, travaillez où le corporel, par l'ostéopathie, par des pratiques plus physiologiques. Mais revenez dans votre monde émotionnel. Et quand vous travaillez dans le monde du subtil, revenez aussi dans le corps. Ça, c'est important. Et votre connaissance, c'est pareil. Votre intuition. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous structurer. Moi, au bout de 20 ans, c'est vraiment ça. Ce n'est pas l'un ou l'autre. L'un m'a permis de développer l'autre et vice-versa. Vraiment. Vraiment. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens en questionnement. C'est magnifique. Il y a vraiment une montée de conscience en même temps qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup parce qu'ils ne vont pas voir cette partie-là. L'autre partie qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'osent pas parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a des peurs, parce que voilà. Ou même, ils n'y pensent même pas parce qu'on ne leur propose pas. Ils sont habitués à prendre ce qu'on leur dit. Et OK, c'est leur chemin. C'est OK, j'ai aucun jugement. Mais pour les gens qui me suivent, la communauté qui me suit, j'avais envie de vous partager ça, vous faire réfléchir. Quelle est la partie en vous qui est la moins nourrie et qui pourrait soutenir l'autre partie ? C'est un peu comme un couple. Ça rejoint le trail sur le couple intérieur. Ça, c'est des autres archétypes. Mais ça rejoint. Comment toujours nourrir le tout en vous ? Et si ça manque, ce n'est pas grave. Nous sommes des êtres en évolution et je crois qu'on est à une époque où aujourd'hui, on peut avoir accès à tout. Moi, je me rappelle, ma maman me dire « Oui, mais Stéphanie, nous, on n'a pas fait comme ça avec toi, mais on ne savait pas. » Et je lui dis « Mais maman, c'est OK. Moi, je n'ai aucune colère envers vous. Je prends soin de mes tristesses et de mes blessures parce qu'il y a eu des manques pour moi. Mais vous avez fait déjà très bien parce que moi, je me sens plutôt bénie parce que je sens que je n'aime pas trop avec des parents qui avaient beaucoup d'amour pour moi, qui ont essayé en tout cas de me donner l'essentiel avec peu de jugement. Ils avaient leur limite de compréhension de qui j'étais parce que je suis... Comme moi, j'ai des limites dans la compréhension de mes enfants. Ils auront peut-être des trucs, eux, ils sont encore en plus en évolution, mais ils m'ont beaucoup apporté. Et je dis « C'est OK, parce que votre génération, vous n'avez pas accès à toute cette connaissance, à cette liberté. » Il y a des femmes... Moi, aujourd'hui, la femme que je suis, à des époques, on les brûlait ou encore plus récemment, on pouvait les mettre en hôpital psychiatrique parce qu'elles étaient tellement dans leurs émotions et qu'on ne leur apportait rien d'autre. La seule solution, c'était de... C'est qu'elles étaient dépressives. Il y a encore des personnes aujourd'hui qui sont traitées pour dépression. Il y a des dépressives, mais des dépressions parce qu'ils ont beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, et qu'on ne leur apprend pas à en faire quelque chose. Donc, c'est un problème. Voilà. On est quand même à une époque où on parle à travers des téléphones, en ligne, à distance, mais qu'on traite encore des gens pour dépression. Voilà. Donc, dans le sens... Juste parce qu'ils ont des ressentis, on est d'accord. Il y a quand même des degrés, il y a des situations, et toujours, tout est unique pour moi. Donc, quand je parle, ce n'est pas pour faire des catégories, c'est parce que j'ai une vision unique de chaque personne. C'est toujours... On prend la personne dans sa globalité et dans ce qu'elle est, elle vit. Là, moi, je vous parle un peu en généralité. Je suis une généraliste, donc je ne peux pas faire du cas par cas dans les lives. Voilà. C'est en accompagnement que je fais ça, dans les ateliers, en stage, mais pas en live. Mais je vous parle d'une pensée globale des choses et vraiment à partir du cœur quand je dis ça. C'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, on est encore là-dedans. Et moi, j'ai envie de contribuer à ce que tout le monde devienne autonome. Si vous avez besoin d'avoir un traitement médicamenteux, c'est OK, en fait. Vous voyez ? C'est juste, qu'est-ce qui est juste pour vous ? Et avoir conscience de ça. Moi, j'ai envie d'apporter ça. C'est mon chemin aujourd'hui, je le sais. Et je suis tellement joyeuse de le faire avec vous. Je vous remercie même d'être présents, de partager. Je sais que tout le monde n'est pas toujours présent en live, mais j'ai énormément de retours, de gens qui... C'est comme un rendez-vous qui écoute mes lives en différé, en replay. Et quand on me le dit, je peux vous dire, je suis vraiment touchée. Et ça m'encourage à... Ça m'a encouragée à créer ma propre approche, à la mettre sur papier, à me dire, oui, ça a du sens pour les gens. Et je profite aujourd'hui de ce live aussi. parce que ce thème, je pense, qui vient regrouper aussi mon propre cheminement à réunifier. Et la mise sur papier et sur site de mon approche, c'est aussi la réunification de tout ça en moi. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Je vais prendre un temps. Je vais voir s'il y a des personnes qui ont commenté du tout. OK. En tout cas, merci. Merci d'avoir été présent à ce live. J'espère que pour vous, il est inspirant, qu'il nourrit à la fois votre subtil, votre sensoriel, peut-être juste le cœur, et dire, ah, ça fait du bien entendre, mais aussi votre logique, votre intellect pour dire, ah, tiens, je n'avais pas pensé à ça, je vais réfléchir comme ça. Pour moi, c'est tout réussi. Je vous souhaite un beau vendredi après-midi. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain. le soir, là, cette fois-ci, vous savez que je fais un peu une fois sur deux comme ça et au rythme avec ma vie personnelle et mes enfants. Donc, je suis ravie. Et puis, plein de choses vont arriver encore, toujours. Là, je me prends un peu de temps parce que je me rends compte qu'à la fois avec ce qu'on a vécu, ce que j'ai créé, il y a un peu de fatigue. Ma créativité, elle est un peu descendue. Donc, quand je ne suis pas créative, il n'y a rien qui se matérialise. C'est que je suis fatiguée. Donc, je ralentis un petit peu, mais d'ici, toujours de la connexion. Restez sur les réseaux. Partagez. N'hésitez pas à commenter, même en replay, me dire ce qui vous inspire dans ce live, dans les lives que vous pouvez écouter. Et puis, partagez aussi autour de vous. C'est ce qui me permet aussi de me soutenir dans ce que je fais si ça vous parle. N'hésitez pas à communiquer au-delà de moi si des choses vous parlent, vous vibrent. Partagez, partagez. En fait, juste pour vous dire pourquoi c'est... Encore une petite parenthèse, vous voyez, je ne m'arrête jamais tout de suite. Ce n'est pas possible. Là, on met une autre idée, un autre... Oui. Il y a aussi le fait que sur mon profil perso, Facebook, j'ai toujours partagé... Ça n'a jamais été un vrai perso. J'ai été un peu perso à un moment, mais j'ai souvent partagé ce qui m'inspirait en tant que personne. En tant que personne. Voilà. Pas la thérapeute, moi dans ma globalité. Donc, je peux vous partager sur l'éducation, sur la spiritualité, sur la biologie, sur la société, sur plein de choses. Et en faisant ça, je peux vous dire que je n'aurais jamais cru arriver à presque 5000 amis. Alors, bien sûr, c'est des amis, c'est moi qui ai dit oui, mais j'ai eu beaucoup d'invitations et souvent beaucoup de retours où des personnes disaient « J'adore te suivre sur ton profil, c'est presque une page » où tout ce que tu partages, c'est très nourrissant. Et juste pour vous dire ça, c'est que partager, bien sûr, sur les réseaux aujourd'hui, ça peut paraître difficile. Il y a beaucoup de gens qui jugent, mais c'est un bon travail pour faire de la communication nourrante et apprendre le détachement. Je peux vous le dire. De laisser les gens juger ou les gens poser leur idée comme ça, sans interaction vraiment profonde. Juste dire « Je te donne mon idée, je te la pose, elle n'est pas la même que toi et pour te dire que c'est pas la même, je te le dis. » Mais en même temps, ça c'est peu de personnes. Très, très peu de personnes en fait. Moi, depuis le temps que je suis sur les réseaux et je peux vous dire, j'en partage des fois sur mon compte perso des trucs qui peuvent beaucoup déranger. j'ai très rarement, très rarement des gens méchants. La plupart me disent « C'est génial, merci de ce partage, merci, ça, ça m'inspire, ça, ça fait ça. » Voilà. Donc, juste pour vous dire aussi que vous pouvez contribuer à être vous-même, en étant vous-même, à partager ce qui vous inspire et à vous détacher parce qu'on est quand même que sur un réseau. Et bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, ça peut avoir des impacts. Mais de toute façon, être vous-même, il y a toujours un impact sur l'autre, même dans la vie réelle. Je m'arrête sur ces mots. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse fort. J'ai été ravie de partager, en tout cas de transmettre mon intention, mes pensées. Et on se retrouve très vite. Bon week-end !